Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici les paramètres généraux, donc ici en haut à droite, donc on va cliquer dessus, puis on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Donc vous avez ici plusieurs rubriques, donc on va regarder accessibilité pour l'instant, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez plusieurs paramètres à régler. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière ici en fonction de nos réglages. Donc le thème clair, c'est ce qu'on a actuellement ici, donc on peut mettre un thème sombre, d'accord ? Donc là, on voit tout de suite ce que ça donne, d'accord ? Moi, je n'aime pas trop, donc le thème clair. Ça, c'est à vous de voir. Le contraste, en fait, là on a le contraste normal, et on va faire un contraste élevé, d'accord ? Donc maintenant, on voit mieux les contours des boutons, par exemple, ou des cadres que vous avez ici, d'accord ? Donc moi, je mets un contraste normal, je n'aime pas trop élevé. La police, en fait, vous avez ici, alors ce qui peut être intéressant, c'est l'open dyslexique, donc ça, c'est pour les élèves dyslexiques, d'accord ? Ils ont une police particulière, donc on va revenir en basique, nous. Donc on voit les changements ici, encore une fois, donc en basique, voilà. Ensuite, en fait, vous avez une troisième et dernière catégorie ici, donc les styles de blocs. Donc là, on est en Scratch 3, d'accord ? Et on peut passer en classique Blockly, d'accord ? Alors là, il faut attendre un petit peu. Et en fait, vous allez voir que les blocs n'ont pas tout à fait la même forme. Ils n'ont pas tout à fait la même forme, il n'y a pas de grand, grand, grand changement. D'accord ? Donc on va revenir ici, accessibilité, on va revenir à Modern Scratch 3, donc voilà, on va attendre à nouveau. Alors, il n'y a même pas besoin de fermer. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, par contre, accessibilité, voilà, vous l'avez également ici, d'accord ? Donc ici, là, c'est la même chose. On retrouve le thème, le contraste, la police, etc., etc. Donc en fait, celui-ci et paramètres généraux et accessibilité, c'est la même chose. Donc là, évidemment, on ne les touche pas. Les paramètres, alors c'est pareil, on va les voir, mais il ne faut surtout pas, enfin, il ne faut pas changer, il ne faut pas changer surtout. Alors, parce que ça peut avoir des changements, je vais vous montrer vers la fin plutôt. Donc, paramètres de la console, donc on peut la mettre en bas ou à droite. Donc c'est la console qu'on a supprimée en bas ici, donc on peut la mettre à droite, donc pas trop d'intérêt. Définement automatique, ça j'ai cherché, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Là, c'est la même chose. Vous pouvez changer, en fait, le mode de l'interface. Donc on va prendre Scratch pour voir un petit peu. Voilà. Alors, ça se fait tout seul. Donc voilà. Donc là, on est plutôt ici en mode Scratch, d'accord ? Les blocs ressemblent plus à Scratch. Donc on va revenir ici. On va revenir aux paramètres. Moi, j'ai laissé Vita Science, d'accord ? Et surtout, surtout, ce qu'il ne faut pas changer, en fait, c'est... Alors, voilà, il faut laisser faire. On va revenir ici. Paramètres. Surtout, ce qu'il ne faut pas changer, en fait, c'est ici. Nous, on utilise bien des Arduino Uno. Alors, vous allez voir qu'il y en a plein. Alors, il y a des Arduino Nano, etc., etc. Des Arduino Mega. Donc, Nano, elles sont plus petites. Elles sont beaucoup plus petites, donc elles prennent moins de place. Elles consomment moins, mais elles ont moins d'entrées et de sorties. Mega, par exemple, par contre, elles sont plus grandes. Donc, elles consomment plus, mais par contre, elles ont plus d'entrées sorties que la Uno. La Uno, c'est entre deux. Ce n'est pas Nano, c'est plus petit. Et Mega, c'est plus grand, d'accord ? Donc, surtout, surtout, si on n'y touche pas, on laisse bien Arduino Uno. Donc, alors, pas trop d'intérêt ici, pour nous, voilà. Et enfin, ici, alors, on a ajouté un bloc. Donc, ça, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas pour nous. C'est quand on veut faire ajouter un bloc à Vita Science. Et l'aide, pareil, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Donc, voilà. Donc, voilà pour les paramètres Género 1. Donc, voilà les différents réglages que vous pouvez effectuer dans Vita Science.